Alors, la nuit est tombée au Proche-Orient et la situation demeure précaire après quatre jours de combat. Ce qu'il faut savoir ce soir, l'ONU a clairement averti Israël qu'un blocus complet de la Banque de Gaza serait contraire au principe du droit international humanitaire. Le Hamas a ciblé la ville d'Ashkelon avec d'imposants tirs de roquettes. Et de son côté, Joe Biden a réaffirmé l'appui inconditionnel des États-Unis à Israël. Le bilan global dépasse maintenant les 1800 morts. Là-dessus, on sait que deux Canadiens font partie de ces victimes et que deux autres sont portés disparus. On fait le point tout de suite avec Olivier Ferramboissi. Olivier, on vient de le voir, c'était une autre journée sanglante au Proche-Orient. Il y a eu des tirs vers la ville israélienne d'Ashkelon ce matin et une réplique au port de Gaza. Oui, entre autres. Et sur la Banque de Gaza, où 180 000, selon certains chiffres, personnes ont dû fuir justement pour éviter les bombardements qui surviennent évidemment après cette attaque surprise du Hamas sur Israël. Donc, une attaque dans laquelle on a vu des atrocités. On parle de familles kidnappées, de gens qui ont été carrément tués à bout portant. D'autres aussi, on rapporte des histoires d'enfants qui ont été carrément décapités par des militants du Hamas. Donc, des histoires vraiment à glacer le sang pour lesquelles le premier ministre Benjamin Netanyahou avait dit qu'on répliquerait avec une force jamais vue. Je vous fais entendre tout de suite un témoignage de la part d'une jeune fille, dont cinq membres de sa famille ont été enlevés. Elle a vu, elle a reconnu son jeune frère de 12 ans sur des images. Écoutez ça. Et dans le vidéo, je vois Erez, Erez, mon jeune frère, qui était avec ma chérie et mon père. Et je vois qu'ils sont en train de le faire et il est, et il est, comme, un petit peu, parce qu'il est en train de le faire. Ils sont en train de le faire ici. C'est terrible.